Bonjour tout le monde ! Avec cette vidéo, je vais entamer une série de trois portraits d'auteurs particulièrement connus pour leur pensée philosophique. Je vous propose de débuter avec celui qu'on considère parfois comme le père de la philosophie française, à savoir Michel de Montaigne. Alors, lire Montaigne n'est pas toujours évident. Ça implique d'être capable de tirer des idées universelles à partir du flot de pensée d'une seule personne. Montaigne écrit d'ailleurs que « qui se connaît connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de humaine condition. » Pour mieux comprendre cette citation et l'ensemble de l'œuvre de Montaigne, je vous propose d'abord de faire un portrait rapide de sa personne. Ça nous permettra de mieux visualiser qui se cache derrière les essais sur lesquels je m'arrêterai dans un second temps. Et pour conclure, on abordera rapidement la forme littéraire qu'est l'essai et l'impact de Montaigne sur cette forme. Alors, on se lance ? C'est parti ! La première chose qu'il faut savoir sur Montaigne, c'est qu'il naît en 1533 dans une famille bourgeoise devenue noble. Il bénéficie d'une éducation humaniste qui comprend notamment l'étude de la littérature, des arts et du latin. D'ailleurs, dans ma vidéo sur Gargantua, je reviens sur l'éducation humaniste telle qu'imaginée par Rabelais. Donc si tout ça vous paraît un peu flou, je vous invite à y jeter un œil pour vous rapprocher la mémoire. Mais bref, revenons à Montaigne, qui est donc un humaniste. Il s'intéresse à l'être humain et à ses caractéristiques sociales et morales. Et il croit en sa capacité à cheminer vers le bien grâce à l'éducation et à la politique. Parce que, avant d'être un auteur, Montaigne, c'est un homme politique. Après ses études de droit, il devient magistrat en 1554, puis conseiller au Parlement de Bordeaux en 1556. C'est là qu'il rencontre Étienne de la Boétie. Tous deux nouent une relation fusionnelle, qu'ils disent amicale. Mais sa nature exacte pose question aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la Boétie meurt cinq ans après leur rencontre. Montaigne est dévastée. Grâce à un mariage en 1565, puis au décès de son père en 1568, Montaigne devient assez riche pour se consacrer à l'écriture. Mais la politique le suit encore un peu. Par exemple, il est élu maire de la ville de Bordeaux en 1581 et en 1585. Et par ailleurs, il participe à certaines négociations en lien avec les guerres de religion de l'époque. Dès 1568, Montaigne entreprend de relire les classiques et de partir en voyage, puis de compiler certaines de ses idées. Il tombe ensuite malade et passe encore plus de temps à formuler ses pensées sur le monde. Cela donne lieu en 1580 aux deux premiers livres qu'il nommera Les Essais. Je vous propose qu'on explore maintenant rapidement le concept de cette oeuvre. Alors, déjà, quand on lit Les Essais, on peut se sentir dérouté par la manière dont Montaigne passe d'un sujet à un autre. Mais là, j'ai envie de vous dire, pas de panique. Le but de l'oeuvre n'est pas de retracer le fil logique d'une démonstration. Ce qu'il faut savoir, d'abord, pour comprendre cette oeuvre, c'est que Montaigne se pose régulièrement une question très simple. Comment puis-je profiter de ma vie ? À partir de là, il est important de comprendre le rapport de Montaigne à l'acte de pensée. Pensée lui inspire de la joie, car ça lui permet de s'étonner face au monde. Lorsqu'on sait que son oeuvre est en fait le fruit d'une pensée en mouvement et qu'il l'a dictée pour être bien libre d'avancer au rythme de cette pensée, alors on comprend que Montaigne se place au centre de son oeuvre. Oui, parce que, si je récapitule, on a les informations suivantes. Dans Les Essais, Montaigne se demande comment faire pour bien vivre. Son ouvrage est dicté, ce qui lui permet de se laisser aller à son flot de pensées. Or, pensée est source de joie pour Montaigne. Donc, en se questionnant sur la manière de bien vivre, il profite déjà de ce bonheur. La pensée qu'on découvre dans les Essais n'est donc pas une démonstration philosophique qu'il faudrait suivre point par point. Et elle ne repose en fait sur aucune règle. Du coup, il arrive parfois que Montaigne change d'avis, se contredise ou modifie sa pensée. Il publie d'ailleurs plusieurs éditions des Essais qui contiennent de nombreuses corrections. Il faut dire qu'il aborde des sujets extrêmement larges, comme la sagesse, la mort, l'amitié, l'amour, la sexualité, la vérité, le mensonge, etc. Et souvent, ces sujets sont même l'occasion de partager un point de vue singulier. C'est le cas par exemple lorsque Montaigne se prononce sur l'éducation, sur les différences culturelles ou sur la politique qu'il pratique, je rappelle. En fait, il part de ce qu'il connaît, c'est-à-dire lui-même, pour parler de la nature humaine. Il est donc un point de départ possible pour faire l'expérience de l'humain. Et en se livrant à une activité qui lui plaît, pensée, il nous montre que tout humain peut mener une belle vie, c'est vite une vie qui lui correspond. En somme, pour être heureux selon Montaigne, il faut se connaître soi-même d'une part, mais aussi être capable de mener une vie compatible avec cette connaissance que l'on a de soi. En dictant les essais, Montaigne fait les deux à la fois. Il apprend à se connaître et il applique directement cette connaissance puisqu'il sait que pensée le rend heureux. C'est ce qu'il nomme « vivre à propos », autrement dit, vivre en conformité avec soi-même. Mais ce que je vous raconte là, c'est en fait qu'une infime partie des essais. Il est impossible, et même inutile, de résumer tout le contenu de cette œuvre. Ce qu'il est intéressant de noter, cependant, c'est que Montaigne est l'inventeur de cette forme littéraire. Avant lui, le terme d'essais n'existe pas. Or, aujourd'hui en France, on publie toujours de nombreux essais. Par ce terme, on désigne en fait toute œuvre dans laquelle un auteur ou une autrice offre une réflexion personnelle sur un sujet de son choix. Un essai peut ainsi être philosophique, politique, militant, scientifique, ou même un peu de tout ça à la fois. Le terme d'essais vient du latin « hexagium » qui veut dire « peser, juger, examiner ». L'objet que Montaigne examine ici, c'est lui-même, dans l'espoir de mieux se comprendre et par extension, de mieux comprendre l'humain. Et à cette époque, c'est plutôt osé, puisque l'introspection n'est pas très bien perçue. C'est un projet qui peut sembler vaniteux. Et pourtant, Montaigne ne se prend pas au sérieux. Sa sincérité le pousse même parfois à admettre qu'il a perdu le fil de sa pensée et à en rire. Si Montaigne se concentre sur son expérience personnelle, c'est peut-être même par humilité. Il se contente d'observer ce qui lui semble à sa portée et de remettre en doute ses croyances dans le but d'accepter sa condition humaine. Ce faisant, il va à la fois inspirer la philosophie de Descartes et ouvrir la voie à des réflexions personnelles dans une littérature d'introspection. Personnellement, je dois admettre que les essais me font parfois penser à un livre de développement personnel à l'ancienne. Il nous invite à appréhender le quotidien et sa banalité avec plus de tendresse. Pour atteindre le bonheur d'exister, Montaigne pense qu'il faut savoir profiter de l'instant. Et c'est ce qu'il semble faire en dictant les essais. En conclusion, je dirais qu'il est difficile de qualifier Montaigne de philosophe car sa pensée ne suit pas de système. Mais grâce à son travail d'introspection, il ouvre la voie à une forme littéraire nouvelle, celle de l'essai. Son œuvre est aussi l'occasion d'examiner l'humanité en profondeur, tout en suivant la pensée de l'un de ses représentants. Cela permet de mesurer à la fois la grandeur de l'humain et sa petitesse. Pour nous rappeler que ce que l'on peut encore faire de mieux dans ce monde, c'est vivre nos vies du mieux possible. Parce que finalement, comme le dit Montaigne dans une version à peine modernisée de son propos, même sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Bonne lecture !